Il y a deux types de compétitivité. La première est la compétitivité prix, c'est-à-dire la capacité de vendre des produits moins chers que les concurrents. Comment est-ce possible ? D'abord, il faut que le coût du travail soit le plus faible possible, c'est-à-dire de faibles salaires et peu ou pas de cotisations sociales. Mais les salaires peuvent être un peu plus élevés si la productivité du travail des salariés est importante. Il y a le volume de production qui compte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire des économies d'échelle, autrement dit vendre en très grande quantité pour que les prix baissent. Il y a le coût des consommations intermédiaires, c'est-à-dire par exemple le coût de l'énergie, du pétrole, des matières premières et le fait qu'il y ait de faibles taxes, par exemple peu de fiscalité, peu de règlements pour l'environnement et qu'il y ait un taux de change favorable, c'est-à-dire que la monnaie soit faible. L'ensemble permet d'avoir des prix le plus bas possible et donc d'avoir une compétitivité prix. La seconde compétitivité est la compétitivité hors prix ou compétitivité structurelle. De quoi vient-elle ? Elle vient de la capacité d'innovation des entreprises, de leur capital humain, c'est-à-dire de l'éducation et de la formation de leurs salariés, de leurs services après-vente de qualité, du fait qu'elles vendent des produits haut de gamme et que ce soit dans un État qui s'occupe des infrastructures, qui pousse à la recherche fondamentale et qui s'occupe de l'éducation.